Monsieur Hassan Kassimi, bonjour. Bonjour madame. Alors le marque a été pris en flagrant délit d'attente à la sécurité nationale que cache cette recrudescence d'actes subversifs visant l'alger. Monsieur Kassimi. Voilà, on va rentrer directement dans le vif du sujet si vous voulez. Bon, nous avons assisté depuis peu et depuis quelques semaines à une recrudescence d'activités plus ou moins subversives sur le territoire national. Et cela est l'oeuvre de certaines groupuscules d'obédience radicale, extrémiste et aussi ce qui est nouveau c'est que d'obédience séparatiste. Donc pour le marque, effectivement, le communiqué qui a été publié dernièrement au sujet de ce groupuscule qui agit dans l'ombre et qui a pour ambition de réunir un certain nombre d'armes, bien sûr dans le but de constituer des groupes armés et pourquoi pas constituer des maquis au niveau de certaines localités du pays où cette organisation est plus ou moins active. Voilà, donc c'est une organisation qui commence à agir sur le terrain. Elle est passée sur le plan de ses activités, l'analyse de ses activités. C'était une organisation au début qui revendiquait une certaine autonomie de la gestion d'une région. Puis ces revendications ont évolué, elles sont devenues séparatistes et indépendantistes et c'est là où on peut se poser encore beaucoup, beaucoup de questions à ce sujet. Mais à qui profite cette situation, clairement, M. Hassan Kassim ? Qui vise aujourd'hui à déstabiliser l'agir ? Vous savez, si on doit examiner ce phénomène dans un ensemble, Il y a aussi bien au Moyen-Orient qu'au Maghreb, il y a un véritable plan de morcellement, d'atomisation des États, et particulièrement les grands États qui disposent de matières premières et de richesses et qui sont un peu sur un agenda, une feuille de route de déstabilisation. Donc l'Algérie, elle est dans l'œil du cyclone. L'Algérie est ciblée par plusieurs activités subversives. Il y a des menaces environnantes. N'oubliez pas que l'Algérie est entourée d'une ceinture de feu. Sur le plan régional et dans la zone sahéro-maghrébine, nous avons une multitude de menaces qui nous entourent et qui risquent. Si nous n'arrivons pas à maîtriser et à dominer ces menaces, il y a un risque probable d'embrasement plus ou moins localisé dans certaines parties du pays. Et là, croyez-moi que les révélations qui ont été publiées dernièrement sont sérieuses. Et on doit absolument prendre en charge. Effectivement, nous avons assisté à quelques réactions qui sont plus ou moins assez préoccupantes. Il y a sur les réseaux sociaux plus ou moins certaines parties qui commencent à douter de ces déclarations. Alors là, il faudrait qu'on fasse une petite analyse de ce phénomène, de ces personnes ou de ces mouvements qui essayent d'implanter le doute au niveau de l'opinion publique pour présenter ces informations et ces révélations comme étant des informations et des événements fabriqués de toutes pièces. Effectivement, quand il y a atteinte à la sécurité nationale, nous assistons toujours derrière à ces mouvements de manipulation, à ces mouvements subversifs devant porter atteinte à la sécurité du pays. Nous assistons toujours derrière ces phénomènes, la mise en place de logistiques très, très importantes et très puissantes en matière de communication pour faire admettre un certain nombre de « fact news » comme étant des vérités, comme étant des informations crédibles qui sont présentées à l'opinion publique algérienne. Mais là, on pourrait faire aussi d'autres analyses concernant la communication, les moyens de communication pour contrecarrer toutes ces campagnes de dégigrement qui menacent notre pays et qui sont organisées outre-mer. Et c'est des aspects que nous abordons encore une fois dans un tout petit moment. Quand vous parlez d'embrasement, est-ce que ces embrassements pourraient mener vers des affrontements armés puisque des saisies d'armes ont été opérées et du matériel hautement technologique sur le plan de la communication ont été saisies par les autorités ? Quand je dis embrasement, j'ai bien prépicisé qu'il y a actuellement des ambitions de provoquer des embrassements localisés dans des endroits bien prépicis. Et si nous faisons une analyse un peu ou une évaluation de l'évolution du Hirak tel qu'il s'est développé depuis février de l'année passée, au début le Hirak était plus ou moins pacifique, des revendications tout à fait légitimes. Un Hirak qui a permis à l'Algérie de sauver sa sécurité, de sauver ses institutions et d'éviter, bien sûr, une aventure qui aurait pu coûter très cher à l'Algérie. Mais seulement avec l'évolution, avec le temps, on a assisté à des tentatives de récupération du Hirak. Cela est perceptible sur le terrain, avec un ensemble de slogans sédicieux qui circulent et un ensemble d'affiches qui, véritablement, tentent de mettre en place un bras de fer entre la population, les autorités et les institutions. Alors là, qui est derrière cette volonté de vouloir aller vers une confrontation entre les hérakistes et les institutions de l'État ? Vous savez qu'il y a dernièrement la réunion du Conseil de sécurité qui s'est tenue dernièrement et qui a examiné la situation du pays et de la situation sécuritaire. Il y a eu un communiqué qui a été publié et qui a porté sur des accusations directes, des accusations fermes, contre certains milieux séparatistes et contre certaines organisations qui ont des acquaintances et qui ont des affinités avec des organisations terroristes. Donc, le complot, il est là et nous devons absolument expliquer à la population que la situation est tendue, les clignotants sont rouges et nous devons absolument faire tout pour que le hérak soit maintenu dans son cadre pacifique, dans son cadre béni, pour pouvoir aller ensemble avec les institutions du pays vers des réformes profondes, vers le changement et vers un peu l'amélioration de la situation et des conditions de vie des populations qui, bien sûr, dans la conjoncture actuelle, subissent une situation d'augmentation généralisée des prix qui un peu éprouvent les populations et qui sont dans une situation plus ou moins fragile. Mais quand vous parlez de complicité avec des organisations étrangères, des pays étrangers, certaines chancelleries diplomatiques sont impliquées dans le financement de certaines organisations non agréées qui sont impliquées dans la manipulation du hérak, M. Hassani ? Oui, madame. Les pays qui sont hostiles à l'Algérie et qui mènent des activités subversives et déstabilisantes contre l'Algérie sont connus. D'abord, nous ne comprenons pas la position et la duplicité de la France qui, d'un côté, souhaiterait qu'on aille vers une réconciliation des mémoires et, d'un autre côté, accueillent sur son territoire des personnages très dangereux qui sont en train d'activer pour installer la subversion en Algérie. C'est une organisation, le MAC est une organisation qui est en train d'installer la violence en Kabylie et qui doit absolument être combattue par les moyens de droit, de droit, pour protéger les populations contre cette nouvelle forme de violence qui est en train d'installer, de s'installer dans certaines localités du pays. Alors là, nous faisons un appel aux autorités françaises pour que ces activités subversives qui sont en train, à l'intention, à l'égard de l'Algérie qui sont en train de se développer sur le territoire français et cela est quelque chose d'inacceptable. Il y a bien sûr la France, mais il y a d'autres pays aussi qui sont impliqués puisqu'on a le Maroc à côté, on a l'antité sioniste. Il y a effectivement un processus qui est en train de se formaliser et qui est en train de prendre forme. C'est l'alliance marocco-sioniste aux frontières de l'Ouest. Vous savez ce qui s'est passé au Moyen-Orient. Il y a eu un processus de normalisation avec l'entité sioniste. Les États du Moyen-Orient ont abdiqué, je vous le dirai, en toute simplicité, abdiqué à des conditions déshonorantes, sans guerre et qui ont été soumises à une feuille de route déshonorante qui consiste à se mettre sous la coupe sans condition de l'entité sioniste. Cette menace s'est déplacée du Moyen-Orient vers le Maroc et il y a des bases arrières logistiques dans ce pays qui sont en train d'activer pour déstabiliser l'Algérie et mettre en place aussi des moyens logistiques impressionnants pour lancer des campagnes de dénigrement contre l'Algérie. Et cela, nous devons nous préparer. Les autorités se sont préparées pour riposter à toute forme de menace, quelle que soit sa nature, dans l'espace et dans le temps. Il y a aussi d'autres groupuscules, le Rashad, le résidu du fils ? Effectivement, le Rashad est une organisation terroriste qui est active et qui a aussi des ramifications internationales, qui a aussi des alliances avec beaucoup d'entités dans certains pays qui sont en train de les financer, aussi bien au Moyen-Orient qu'en Europe, qui sont en train de financer cette organisation pour porter la déstabilisation, pour porter la subversion sur le territoire national. Mais croyez-moi que les services habilités sont en train de travailler sérieusement. Et dernièrement, si vous avez suivi le dossier, à Babloïd, il y a eu une cellule qui a été démantelée, une cellule très forte, avec des moyens impressionnants, dont l'objectif était de manipuler l'information dans le Hirak, distribuer des tracts, distribuer, publier, imprimer des slogans hostiles aux institutions du pays. Et dans tout cela, il y a eu aussi des preuves accablantes qui impliquent certaines parties et certains pays qui sont responsables dans le financement et l'organisation de cette cellule subversive à Alger. Alors, quand on parle aujourd'hui, bien sûr, de la situation qui est extrêmement critique vis-à-vis de l'Algérie et des tentatives, bien sûr, de déstabilisation et de manipulation du Hirak, il était au départ un mouvement qui a le mérite aujourd'hui d'avoir évité à l'Algérie une véritable dérive. Quand on parle aussi de cette situation, tout ce qui nous entoure, cette ceinture de feu autour de l'Algérie, une véritable menace ? Oui, effectivement, les menaces sont... On est encerclés par les... Écoutez, madame, les menaces sont multidimensionnelles. Elles ont plusieurs caractères et je voudrais faire une petite précision que le Hirak est toujours pacifique et qu'il y a malheureusement des tentatives de récupération en vue de le faire évoluer vers une forme revendicative violente. Et là, tous les risques sont là et il appartient au pouvoir public d'isoler, d'identifier ces groupuscules violents et de les neutraliser conformément à la loi, à l'application de la loi. Effectivement, comme vous le dites, l'Algérie est entourée d'une ceinture de feu. Il y a à peu près, dans la zone en Afrique, il y a à peu près 100 millions d'armes légères qui sont en train de circuler et dans la bande du Sahel, il y a à peu près 20 millions d'armes légères qui sont en train de circuler. Vous imaginez que c'est un arsenal qui peut déstabiliser n'importe quel pays s'il ne met pas en place les dispositifs nécessaires pour la protection de ces frontières. Effectivement, les enjeux au niveau de ces frontières sont très, très, très importants. Et c'est à ce titre que, au niveau des frontières du sud, de l'extrême sud du pays, il y a actuellement, elles font face à une migration massive subsaharienne, des milliers de migrants qui remontent vers l'Algérie. Il faut le dire qu'il y a derrière aussi la migration, il y a aussi des tentatives de manipulisation et d'instrumentalisation de la migration. On veut faire de l'Algérie un espace à grande échelle de la migration africaine. L'Algérie reçoit plus de migrants que reçoivent les 28 pays de l'Union européenne. Et cela, selon les experts de l'OIM, c'est un mouvement que l'Algérie ne pourra pas supporter dans le temps. Il nous appartient de prendre toutes les mesures pour réduire cette migration massive à des niveaux qui sont supportables. N'oubliez pas aussi que la migration et aussi les réseaux de traite des personnes et les réseaux de trafic des migrants sont en collusion avec les organisations terroristes, les organisations de trafic des migrants et les organisations de trafic de drogue. Donc, l'ampleur des menaces est incommensurable et elle est très, très importante et c'est pourquoi les enjeux et les défis qui se posent à l'Algérie dans le futur immédiat et à moyen terme sont très, très, très importants. Alors, M. Hassan Prasimi, je voudrais revenir aussi à notre phénomène que nous fabriquons actuellement, ce phénomène de migration, votre menace que vous qualifiez puisque vous déclarez que c'est géré par certaines organisations bien structurées en vue d'occuper certains de nos territoires, notamment si on ouvre, par exemple, le dossier de l'orpaillage au niveau du sud du PN. M. Prasimi. Le dossier de l'orpaillage est un dossier très, très, très important et vous savez que... Dont on est conscient aujourd'hui. Oui, oui, oui. Vous savez que l'orpaillage dans le Sahel et dans certains pays tels que le Mali, le Niger, le Tchad, le Soudan est une pratique qui existe depuis fort longtemps pour la simple raison que l'exploitation de l'or dans ces pays-là était assurée par des entreprises privées. Or, il y a pratiquement, si on doit parler des zones orifères qui sont situées un peu dans toute cette zone, elles commencent à partir du Tchad, le Niger, le sud... Bon, le Niger, c'est tout le plateau de Tchadot, on appelle ce plateau le plateau de Tchadot qui remonte jusqu'à Djanet et à Tamaracet. Donc, nous avons des organisations qui sont très fortes, qui sont impliquées dans l'exploitation de manière illégale de l'or dans les wilayas du sud du pays, à l'exemple de Tamaracet et de Djanet. C'est des Soudanais, des Tchadiens, des Maliens, des Nigériens qui font des incursions sur les territoires nationales et qui tentent d'exploiter de manière illégale en volant cet or et en le transférant vers le nord du Niger ou vers le Tchad et le Soudan. Donc, il y a eu des milliers d'orpailleurs qui ont été arrêtés, un nombre très, très important d'organisations criminelles et qui ont été démantelées, qui ont été spécialisées dans l'orpaillage. Alors là, je voudrais ouvrir une petite parenthèse. C'est l'exploitation de l'or au niveau du sud du pays par des entreprises artisanales. Là, c'est un sujet très, 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 très sérieux, très, très important. Je voudrais attirer l'attention des autorités publiques que cette activité doit être très, très bien encadrée pour éviter qu'il y ait des dérapages en matière d'exploitation d'or par des entreprises artisanales. Et là, si on n'encadre pas correctement cette activité, c'est la porte ouverte à tous les dérapages et toutes les aventures. Et tous les trafics. Et tous les trafics de toutes sortes. Alors, justement, par rapport à ce qu'ont déclaré à l'instant, M. Hassan Rassimi, je voudrais revenir aussi encore une fois sur la question des migrants. dès qu'on ouvre ou on aborde ce dossier où la question humanitaire est brandie par les instances internationales qualifiant presque l'Algérie de pays hostiles aux migrants subsahariens. Est-ce qu'on peut considérer que l'humanitaire est devenu aujourd'hui comme un instrument d'aide aux populations vulnérables en détresse ou un instrument de domination et d'ingérence dans les affaires intérieures des pays ? Vous savez, l'humanitaire en tant qu'activité à un niveau international est une production occidentale. Initialement, l'humanitaire était destiné bien sûr à venir en aide aux populations en détresse et aux populations fragiles. Et nous avons vu dans le temps et dans l'histoire que le dossier de l'humanitaire a été pris en otage par des ONG et des organisations qui ont participé à des opérations qui ont porté atteinte à la vie des populations, qui ont porté atteinte à la sécurité des personnes. Et nous avons vu que ces ONG de l'humanitaire ont parfois fait des appels et soutenu des interventions militaires qui se sont terminées par des massacres et des crimes de guerre. Donc l'humanitaire, quand on parle d'humanitaire, il faut qu'on soit très très prudent. Vous savez, parce que c'est les mêmes entités qui provoquent des génocides dans certains pays, ce sont les mêmes entités qui financent ces ONG qui militent dans le cadre de l'humanitaire. Maintenant, on se équipe pour revenons à notre dossier de l'immigration. L'immigration est un dossier qui fait l'objet d'une manipulation et d'une instrumentalisation à grande échelle. Il y a eu, bien sûr, des tentatives et des pressions pour que l'Algérie ouvre ses frontières du sud du pays et pour que les migrants des pays du Sahel, des pays de la CEDAO et qui sont les plus grands producteurs de migration dans le monde, pour que ces migrants par milliers remontent en Algérie. Mais parallèlement à cela, croyez-moi, que les frontières extérieures de l'Union Européenne ont été blindées. Il y a eu des dispositifs qui ont été mis en place et qui sont à l'origine depuis de la mort depuis 2014 de plus de 20 000 personnes en Méditerranée et là, personne ne crie au scandale et personne n'accuse l'Union Européenne d'être responsable de la mort de plus de 20 000 migrants et qu'on a abandonné en pleine Méditerranée et on a interdit même à ce que des opérations de secours soient organisées en leur faveur. Donc, en ce qui concerne la migration en Algérie, l'Algérie a le droit de combattre conformément aux conventions internationales, notamment celles de Palère, relative au trafic à la traite des personnes et au trafic des migrants de deux biais, de combattre ces réseaux criminels qui sont de nature à porter atteinte à la sécurité de notre pays. Donc, dans l'ensemble, on veut donner une patrie de rechange à des millions de migrants qui sont à la recherche d'un pays pour s'installer durablement. L'Algérie n'a pas la volonté ni de stigmatiser les migrants ni de s'attaquer aux personnes en détresse. L'Algérie, bien au contraire, a mis en place des moyens très très importants, plus de 30 millions de dollars, pour apporter aide et assistance à ces populations en détresse. Mais, est-ce que l'humanitaire fait l'objet aujourd'hui de manipulations quand vous avez au Maroc une association juive à organiser une opération de distribution du couvain du Ramadan qui a été reliée par la presse internationale ? Est-ce une action de bienfaisance ou cache-t-elle autre chose quand on sait que l'entité sioniste parallèlement affame les populations palestinières ? Monsieur Kassimi. Vous savez, c'est ce qui se passe au Maroc qui est honteux. Non seulement préoccupant, mais aussi inquiétant. Vous savez, une petite association sioniste qui distribue des sacs de couvain à une population affamée de Maroc. Cela est inacceptable et inadmissible. Vous savez... C'est à la limite de l'humiliation. c'est déshonorant même. Je vous dis une chose. Que les organisations sionistes au Maroc sont en train de renforcer le pouvoir et leur autorité et leur influence dans ce pays pour devenir, en fin de parcours, la seule autorité qui décide dans cette anarchie. Donc, l'humanitaire au Maroc organisé par des organisations sionistes n'a pour objectif que d'étendre leur influence et d'étendre le sionisme dans ce pays. Voilà, l'humanitaire tel qu'il est utilisé, tel qu'il est manipulé au Maroc et dans bien d'autres pays. Alors, aujourd'hui, M. Racine, ce qui est relevé, c'est que vous avez ces révélations qui sont aujourd'hui faites par, bien sûr, des acteurs actifs d'une tentative de manipulation, bien sûr, avec des opérations, des services de sécurité qui arrivent à mettre en place des moyens pour, bien sûr, maîtriser certains relais au niveau, par exemple, national qui détiennent aussi, on l'a dit au début de cette émission, des moyens hautement technologiques pour, bien sûr, neutraliser ces groupuscules qui versent dans le subversif, mais vous avez aussi parallèlement les pouvoirs publics qui ne sont pas arrivés à installer des canaux de communication forts pour contrecarrer les campagnes de dénigrement, les rumeurs, les fake news, pourquoi les jeunes algériens doutent toujours le surracisme ? Je vais essayer de vous illustrer cela par un... Quand on voit les commentaires sur les réseaux sociaux, on est un peu... Madame, je vais essayer de vous illustrer un peu ce que vous voulez dire par un exemple que je vais vous citer. Dernièrement, il y a eu une cellule qui a été démantelée, une cellule du MAC qui a été démantelée et qui était en train d'activer sur le terrain pour acheter des armes, bien sûr, acheter des armes pour constituer des maquis et des groupes armés dans certaines localités du pays. Mais juste après, nous avons assisté sur les réseaux sociaux à une véritable campagne mettant en doute l'information qui a été communiquée par les pouvoirs publics. Donc, on est en train de faire croire à la population et à l'opinion publique que cette cellule qui a été démantelée est une pure invention des pouvoirs publics. Alors là, nous posons nous posons la problématique très, très importante de la communication et de la stratégie de communication des pouvoirs publics. Vous savez, dans ce domaine-là, nous n'avons pas été très forts et que nous avons subi depuis fort longtemps des campagnes de dénigrement et nous n'avons pas été en mesure de riposter avec la même force, avec la même dimension et avec la même ardor. Mais croyez-moi que même si les pouvoirs publics sont plus ou moins absents sur les réseaux sociaux, croyez-moi que les patriotes, que les algériens sont présents sur les réseaux sociaux et je me fais un plaisir de lire beaucoup de commentaires patriotiques qui défendent le pays, qui défendent la nation, qui défendent les intérêts du pays. Mais maintenant, en matière de communication, je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Nous avons des journalistes de talent. J'ai pu apprécier la qualité de beaucoup de journalistes jeunes, de haut niveau, qui réussissent ailleurs quand on leur donne des moyens, mais chez nous, on ne leur a pas ouvert les espaces de communication et nous devons absolument encourager ces potentialités inestimables et ces talents jeunes de journalistes qui ont les possibilités de s'impliquer sur des dossiers qui sont liés à la sécurité nationale et de porter le fer à toutes les parties hostiles à notre pays. Voilà, en quelques mots, ce que je voulais dire au sujet de la communication, mais croyez-moi, à force de mentir, personne ne vous écoutera parce qu'il y a encore, croyez-moi, d'autres cellules qui vont encore tomber, d'autres organisations subversives qui sont en train d'activer dans l'an qui vont encore tomber et croyez-moi qu'il y aura encore des preuves, d'autres preuves plus accablantes au sujet de ce complot qui est en train de se dérouler dans certaines localités du pays. Un complot avec de nouvelles formes de guerre aujourd'hui, puisque les guerres ne sont plus armées, elles sont plutôt médiatiques. La guerre, elle est atypique, actuelle et non conventionnelle. Il y a plusieurs formes, donc, particulièrement les plus violentes, celles qui sont situées sur les réseaux sociaux, la cybercriminalité. Il y a des organisations et des lobbies très puissants qui ont des moyens très importants. Regardez ce qui s'est passé dans les révolutions des pays de l'Est. Il y a eu ce qu'on a appelé les révolutions aux couleurs. On a mobilisé beaucoup de moyens sur les réseaux sociaux pour organiser la chute des gouvernements des pays de l'Est. Et c'est des scénarios qui sont en train de se reproduire. Pas dans les mêmes formes mais qui sont en train de se reproduire. Chez nous, en Algérie, il y a des tentatives de faire imploser le pays de l'intérieur. Les guerres classiques, croyez-moi que l'Algérie a suffisamment de moyens pour être dissuasive à n'importe quelle et quelle forme de menace immédiate ou à moyen terme. Mais le plus difficile, le plus dangereux, c'est cette guerre invisible, transparente qui est en train de se mettre en place sur les réseaux sociaux et dont l'objectif est de manipuler l'opinion publique et de mettre en place une véritable confrontation entre la population et les autorités et les institutions de l'État. Alors, l'Algérie s'est inscrite fortement dans un processus de changement, bien sûr, avec l'avènement du Hirak le 22 février 2019 qui a évité, bien sûr, à l'Algérie de graves dérapages. Mais le changement est-il un processus irréversible aujourd'hui en Algérie ? Il n'y a pas d'autres alternatives ? Ou y a-t-il encore de fortes résistances tapies dans l'ombre et qui œuvrent pour maintenir un statut très dangereux pour l'Algérie et le pays et son avenir ? Monsieur Hassan Rassé. Je vous remercie. C'est une question très, très importante et très pertinente. Sur le sujet, bien sûr, il y a des avis qui sont divergents sur le sujet. Mais là, en tant qu'analyste et mon évaluation des faits et des événements qui se déroulent un peu sur le territoire national depuis une année, j'ai la ferme certitude que le choix changement est inexorable. Mais cependant, il faudrait quand même nuancer cela pour la simple raison qu'il y a encore de fortes réticences au changement, que la SABA dispose des moyens très, très importants, aussi bien financiers que matériels. Regardez ce qui s'est passé durant le mois de Ramadan. La SABA a influencé à la population algérienne une véritable punition collective en faisant augmenter les prix d'une manière systématique, généralisée à des niveaux très élevés. Pour provoquer une crise sociale. Et cela, ce n'est pas quelque chose qui s'est installé de manière naturelle, mais ça a pris toutes les formes d'une opération synchronisée, organisée, pour soulever la population contre les institutions du pays. Et croyez-moi qu'il y a aussi des insuffisances ailleurs. Il ne faudrait pas uniquement faire des jugements de complaisance. Il faudrait aussi dire qu'il y a des carences au niveau de certaines institutions telles que le ministère de l'agriculture et du commerce qui ont été incapables d'assurer la régulation, qui ont été incapables d'organiser les circuits et les distributions, qui ont été incapables de mettre fin à cette spirale d'augmentation des prix des produits agricoles et qui pénalisent fortement la population qui a été durement éprouvée. Mais l'agriculture, lui, ce n'est pas son travail. La régulation, c'est mettre sur le marché des produits. On l'a vu, même pendant la période du Covid, on a eu des produits de qualité. On n'a jamais manqué de produits alimentaires. Alors, vous avez aussi cette question de l'auditeur, M. Hassan Kassimi, qui vous dit vous parlez de complots contre l'Algérie, c'est bien, mais il faut aussi parler des problèmes que vivent les Algériens au quotidien qui sont au train aujourd'hui de fragiliser le front interne. Vous savez, Madame, l'héritage et le passif sont très, très importants et très lourds. Vous savez, pendant la gouvernance des 20 dernières années, nous avons assisté à un appauvrissement systématique de l'Algérie par le pillage et la destruction des institutions du pays. Croyez-moi, Madame, nous avons dépensé des milliers et des milliards de dollars qui ne rapportent pas 10% du PIB de l'Algérie. C'est un scandale. Avec ce montant de milliers et de milliards de dollars investis en Algérie, on aurait pu garantir à l'Algérie des recettes de 200 milliards de dollars par an. Malheureusement, l'ingouvernance qui a été installée durant ces 20 dernières années apportait un très très grave préjudice au pays et ce qui fait qu'actuellement, nous sommes au milieu du guet, nous ramons avec difficulté en pleine tempête pour essayer de ramener le bateau d'Algérie à bon port et en toute sécurité. Alors, comment le surmonter aujourd'hui ? Par le dialogue, le consensus obligatoire puisqu'on va vers des élections législatives, excusez-moi. Vous savez, madame, pour le renouvellement du Parlement qui a été l'anciennement fortement décrié par rapport à la chakara et la corruption. Vous savez, madame, qu'il n'y a pas de solution en dehors du dialogue. On n'a pas un pays de rechange. En dehors du dialogue, vous avez la guerre et la violence. Vous voyez ce qui s'est passé en Libye, en Syrie, en Irak, des pays qu'on est en train de déstabiliser actuellement, le Tchad, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Mozambique récemment parce qu'il y a eu des découvertes très importantes de gaz au nord de ce pays et on vient d'installer comme par hasard une nébuleuse intégriste et terroriste. Donc, madame, en dehors du dialogue, c'est toutes les aventures qui sont ouvertes. Donc, nous devons absolument privilégier le dialogue, la concertation et surtout, surtout, aller très vite et donner une cadence très active, scélérée aux réformes pour installer, pour moderniser l'État, moderniser les institutions et aller vers un État de droit. c'est la seule solution de salut pour un pays. Et la guerre, on l'a vécu durant les années 90, bien sûr, avec cette décennie meurtrière et sanglante où des enfants, des femmes, des personnes âgées, des journalistes ont été assassinés, des enseignants, tout le monde. Alors, n'est-il pas opportun pour une coopération sécuritaire avec les pays du Sahel, le Conseil de sécurité aujourd'hui, renforcer la position de l'Algérie par rapport à ces questions ? M. Hassan Ghassimi, dernière question de l'auditeur. Madame, il y a eu dernièrement une réactivation du CEMOC, c'est le centre opérationnel des États-majors des pays du Sahel composés de l'Algérie, du Mali, du Niger et de la Mauritanie. Donc, le CEMOC a une vocation à vouloir installer une coopération sécuritaire en matière de partage de renseignements, en matière de lutte contre le terrorisme. Mais seulement, le CEMOC, il y a eu des tentatives de la part de certains pays qui sont aussi à l'Algérie de neutraliser cette institution, de neutraliser cette institution pour qu'elle ne puisse pas, pour que la sécurité ne soit pas prise en charge par les pays du Sahel. Donc, il y a une volonté de vouloir imposer une autorité extra-continentale, extra-étrangère au pays du Sahel pour imposer un mode d'organisation et imposer toujours le dictat de l'ancienne puissance coloniale. Alors que Dieu préserve l'Algérie et les Algériens. M. Hassan Kassimi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. C'est moi qui vous remercie. Ousahar Abdankoum, Ousahar Torkoum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...